Générique Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Christos Doulkeridis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois et aussi membre du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous vous investissez beaucoup. Alors, je vais quand même vous poser d'abord une question d'actualité, plutôt d'actualité sociale. Ça sort un peu de vos compétences, mais je suis sûr que ça vous a touché. Ce qui s'est passé, évidemment, à Catorpillar, les répercussions à Bruxelles. Et puis, se dire aussi, ça fait réfléchir ce qui s'est passé à Catorpillar. Une grosse boîte américaine qui quitte la Belgique et qui laisse sur le carreau de milliers d'employés, ça fait se poser des questions sur nos niches fiscales, sur nos manières de travailler. Est-ce qu'on fait trop de cadeaux aux sociétés multinationales ? En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on entend pour le moment, depuis que l'annonce de ces licenciements, cette annonce brutale, il faut le dire, pour toutes ces familles, énormément de politiques qui s'expriment de manière très virile en disant, maintenant, on va leur faire voir à ces Américains et on va passer ces fers et il faut mettre tous les moyens, etc. On va réquisitionner, on va prendre le site et tout. Ce sont pourtant les mêmes qui ont, pendant des années, installé un climat dans lequel les multinationales ont un pouvoir énorme. Et elles ont le pouvoir de choisir où est-ce qu'elles vont aller s'installer, le type d'aide qu'elles vont recevoir de la part de chacune des régions ou de chacun des pays, généralement dans une concurrence très très forte avec d'autres pays ou d'autres régions européennes, sans conditionnalité, ce qui fait en sorte qu'elles font un peu leur marché et elles vont vers le plus offrant, elles essaient de se disperser un peu et elles maîtrisent totalement les choix. Et parallèlement, la grande difficulté, c'est que l'Europe, la plupart des pays européens, peut-être excepté l'Allemagne et encore, ont désinvesti toutes leurs unités de production, toutes leurs sociétés qui étaient capables de produire des tracteurs, ici en l'occurrence, mais toute une série d'autres éléments qui sont essentiels. On s'est désindustrialisé de manière extrêmement forte et donc on est dépendant de décisions qui viennent de très loin avec des groupes qui ont une puissance énorme parce qu'ils travaillent à l'échelle complément internationale qui répondent à des besoins qui sont gérés par des conseils d'administration qui ont davantage des logiques financières qu'industrielles et donc on s'écarte très 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 loin d'une possibilité en fait d'avoir un moyen d'agir par rapport à ce qui se fait dans nos régions en matière d'emploi. Donc pas de marge de manœuvre, est-ce que vous n'avez pas l'impression malgré tout que ça fait un peu bouger les lignes quand on entend des libéraux dire on pourrait réquisitionner tenir le même langage que le PTB ? Pour moi ça c'est vraiment, voilà, c'est ce que je disais dans les discours un peu virils après quoi. C'est comme les carabiniers d'Offenbach, ils font beaucoup de bruit une fois que le problème est là. On aimerait avoir le même bruit quand il s'agit de voter des lois qui justement empêcheraient d'arriver à ce type de situation. Quand on a par exemple dans tout le fonctionnement de notre épanne pension, tous ces fonds de pension, aujourd'hui, c'est eux finalement qui gèrent l'économie. Dans une logique purement financière, très 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 loin des réalités du monde industriel ou du monde du travail. Avec des gens qui vivent avec les rendements de cela, des pensionnés qui vivent avec ces rendements. Oui, mais on a fait des propositions. On ne leur demande pas de ne pas vivre et de ne pas avoir de gains par rapport à ça. On dit, on a fait des propositions, et Colo a fait des propositions pour dire réorientons ces fonds et conditionnons la déductibilité qui existe pour ces fonds puisque l'État intervient pour aider finalement aux Belges de pouvoir souscrire à ce type de fonds. Mais en disant, uniquement pour de l'argent qui va soutenir l'économie réelle. Et non pas des logiques financières qui vont, à un moment donné, nous détruire de manière extrêmement concrète comme c'est le cas pour Caterpillar. Donc moi, ce que j'aimerais de la part du MF, de la part de tous les autres acteurs, c'est qu'on soit concret au niveau des décisions. Avant que le problème n'arrive et non pas après. Après, c'est très très bien de chanter, de hurler, de jouer au plus viril pour pouvoir dire nous on va vraiment faire des choses. Non, c'est avant qu'il faut agir, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est beaucoup plus difficile. Or, des lois ont été déposées. Et malheureusement, elles ne sont pas soutenues dans les parlements. Là où, en tout cas, par exemple, les écologistes ont fait des propositions concrètes. Autre dossier où peut-être on n'a pas bien prévu, c'est les dossiers des médecins. On se rend compte qu'on a des étudiants en médecine qui sortent sans numéro inami. On n'a pas assez de médecins sur le terrain. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas d'examen d'entrée pour récrémer le nombre d'étudiants. Alors, il y a peut-être une solution qui se profile, mais ça met du temps. Alors, quelle est votre position en la matière ? Mais la décision qui se profile, si elle se confirme telle qu'elle a été annoncée par le ministre Marcour et par Mme de Bloch, la ministre de Bloch, c'est d'aller encore plus loin dans cette logique qui est totalement insatisfaisante. Puisqu'on a d'une part des gens qui ont fait des études de médecine pendant des années. Et ça coûte très très cher aussi pour la collectivité, finalement. Et à qui on dit à la fin, vous n'aurez pas de numéro inami. Ce qui est quand même une absurdité inimaginable. De l'autre côté, il y a toujours ce discours pour dire qu'il faut vraiment écrémer tous ceux qui font des études de médecine. Alors que parallèlement, et sur une base objective, il y a plein d'endroits en Belgique où on manque de médecins. Il y a une commune sur deux en Wallonie où il n'y a pas suffisamment de médecins. On importe des médecins qui viennent de l'étranger. Parce qu'il y a justement cette pénurie. Et donc il y a quelque chose d'un peu bancal. On n'a pas une gestion de ce dossier dans une perspective de soins de santé. On a sans doute une gestion qui est totalement comptable de court terme. C'est de voir un peu comment est-ce qu'on peut faire des économies. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Et même les étudiants, finalement, ils ne refusent pas totalement le débat. Ils demandent que le débat se fasse sur la base la plus objectivable possible. La première revendication qu'ils font, c'est objectivons les besoins en matière de médecins dans ce pays. de manière concrète. Et cessons de faire un débat qui est communautaire et qui est finalement surtout, encore une fois, comptable. Tout le monde dit qu'il faut objectiver. Mais on se rend compte que même quand on objective, on n'a pas le même résultat. Entre nos réçus, notamment. Encore une fois, cette objectivation, peut-être ce sont les acteurs qui la font. Mettons-nous d'accord sur qui peut la faire. Mais je crois quand même que les chiffres sont là. Et quand on dit qu'il manque de médecins et quand on voit qu'on fait venir des médecins de l'étranger parce qu'on n'en a pas suffisamment chez nous, il y a quand même un problème. Quand on doit attendre des mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, il y a quand même un problème concret que les gens vivent et qu'ils connaissent. Donc peut-être qu'il faut mieux réguler où les médecins doivent se diriger. Peut-être qu'ils font une meilleure mobilité. On n'est pas non plus un si grand pays à l'échelle belge. Il est sans doute possible de pouvoir faire ce genre de mouvements et ce genre de gestion. – Alors autre sujet, la tension terroriste ou de la crainte du terrorisme persiste. À Bruxelles encore ce matin, dans une station de métro, on a eu peur parce que quelqu'un a lancé un sac. Alors on annule une braderie à forêt. On a l'impression qu'on vit toujours sur un volcan. Et vous, vous dites peut-être qu'on pourrait lutter aussi contre le radicalisme grâce à la culture et qu'on oublie un peu trop cet outil-là. – C'est-à-dire que c'est un discours que je tiens depuis le début des attentats qui ont frappé d'abord Paris, tout près de chez nous, parce qu'il y a des attentats dans plein d'autres pays ailleurs. Et très vite, on a constaté des discours qui disaient face à cette menace terroriste qui veut nous frapper dans nos valeurs, dans notre façon de vivre, dans notre ouverture d'esprit, il est essentiel qu'on renforce justement ce qui fait notre spécificité, cette ouverture, cette capacité de vivre ensemble. Mais ce qu'on a fait concrètement depuis ces attentats, c'est surtout se renforcer en matière de sécurité et parfois en prenant des mesures qui restreignent nos libertés et justement notre spécificité. Matteo Renzi, qui est Premier ministre italien, a dit très très vite, pour nous, pour l'Italie, chaque euro qu'on investira dans la sécurité, en plus pour pouvoir se renforcer face à ce terrorisme, et il faut le faire, nous le compenserons par un euro qui sera investi ou aussi dans la culture. Et c'est un discours que je trouve très responsable. Parce qu'effectivement, ce à quoi nous devons faire face, c'est à ces malades, à ces fous qui peuvent nous frapper n'importe où. Et c'est vrai qu'on apprend à vivre avec ça. Et c'est très difficile de faire ce combat-là. Mais on fait face à une montée des obscurantismes, à une montée des haines. Et si on n'investit que dans la sécurité pour régler ça, on n'aura pas gagné et on ne pourra pas gagner. Donc, parallèlement, il est essentiel de pouvoir investir dans la culture. Il l'a fait concrètement. Il a pris notamment une mesure. On a surtout vu celle-là parce qu'elle était très concrète. Il a proposé un paquet ou un chèque culture pour chaque jeune de 18 ans en Italie. Donc, il s'est dit, chaque jeune, quand vous aurez 18 ans, vous recevrez un paquet de 500 euros que vous pourrez utiliser pour les activités culturelles. Pourquoi ? Parce que les activités culturelles sont celles justement qui peuvent permettre d'ouvrir les esprits, qui peuvent se permettre de contextualiser, parfois de douter, parfois de justement se mettre en scène et de comprendre un peu comment fonctionne ce monde, de se poser des questions et de ne pas être dans des certitudes. La force de l'obscurantisme, d'une certaine façon, c'est d'être dans des certitudes très fermées. Et peut-être, et nous, ce que nous plaidons, ce que nous voulons pour notre société, c'est justement d'être capable de douter, de se remettre en question, de pouvoir réfléchir, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir changer la vie éventuellement. Et si nous n'investissons pas là-dedans, on est foutus. Donc, prenons des mesures analogues et faisons aussi des paquets cultureux. C'est-à-dire que ces dernières années, finalement, on a surtout désinvesti en matière culturelle. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Et il faut être fier de ce que nous faisons. Et par ailleurs, si je peux faire le lien avec un autre dossier qu'on a parlé au début, le CA de Beaux-Arts, qui crée beaucoup d'emplois à Bruxelles et qui fait plein d'activités, il ne va pas être délocalisé par sa société de base pour lui dire « on va aller à Grenoble, ou on va aller en Pologne, ou on va aller au Japon ». Les emplois qu'on crée dans la culture, ce sont des emplois qui sont non délocalisables. Ce sont des secteurs qui sont extrêmement importants, dont on peut être fier et qu'il faut soutenir. Donc, il y a vraiment plusieurs avantages à aller dans cette direction. – Merci Christos Doulkeridis, demain vous retrouverez Stéphanie Meijer qui recevra Olivier Minga. Bonne journée, bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501